Alors, vous avez probablement fait référence au propos du président de la République lorsqu'il était à l'extérieur du pays, à Londres. Moi, j'ai le privilège, de par ma fonction, de ne pas avoir besoin d'attendre qu'il soit à l'extérieur pour parler de certains sujets. Et donc, le 13, lundi 13, nous avons eu, comme le veulent les pratiques institutionnelles en République démocratique du Congo, nous avons eu un long entretien de 2h30 avec le président de la République, le président Félix Shisekedi. J'étais accompagnée de mon collègue du Sénat, le président Tamboué, et nous avons eu pendant 2h30 un très long entretien et nous avons fait un tour d'horizon complet sur les sujets qui sont des points d'alerte, sur les sujets qui peuvent mettre le citoyen congolais mal à l'aise, sur les sujets qui peuvent diviser ou qui ne peuvent pas faciliter la cohésion nationale, aussi bien la dissolution que les sujets sur les provinces, que l'évaluation de certains textes de loi, que les réformes institutionnelles. Et donc, ce fut un entretien vérité. Mais le devoir de responsabilité m'impose de réserver la primeur de cet échange à celui qui nous a fait le privilège de nous recevoir. Mais c'était un entretien franc où chacun a ses convictions, chacun a son identité politique, chacun a aussi son expérience institutionnelle et la met au service de la nation. S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio léguisse de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas, puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cadre de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut. Et donc, nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels. C'est pour ça, d'ailleurs, que le droit prévoit qu'il y ait une spécialité. Et nous avons ici, en RDC, des grands professeurs de droit constitutionnel. Je leur laisse parler de la Constitution mieux que moi, qui, en toute humilité, ait reçu ce texte avec les 80 millions de Congolais. J'y souscris, j'y obéis et je me laisse soumettre par ces textes. Cependant, pour ma part, je trouve aussi quand même que le débat actuellement peut poser question. Le débat peut sembler aussi indécent. Nous avons, nous, la chance de, par notre métier passé, quand nous luttions auprès des femmes du monde rural contre ces vices des guerres qui emmènent des problèmes de violence, et particulièrement de violence sexuelle, j'ai été amenée à traverser tout le Congo. Et aujourd'hui encore, nous essayons, malgré nos fonctions, de rester sur terrain. Et donc, je trouve quand même ce débat un peu indécent, ou c'est un débat peut-être accessoire et mineur, par rapport à ce que moi, j'appelle la douleur sociale que vivent nos frères et sœurs. Je parle bien de nos frères et sœurs. Parce que si on nous retire nos titres, nous sommes tous des compatriotes. et à l'urgence, donc, de répondre à ces difficultés profondes. Je pense que nos querelles politiques internes, intestines, stériles, elles doivent quand même un peu s'effacer devant l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, aujourd'hui, de ce que me disent les Congolais, de ce que vous nous dites au travers des médias et de la presse que vous nous rapportez, ce que disent les Congolais, c'est qu'ils ont mal par rapport à Béni, par rapport à la situation, au danger de balkanisation du Congo, par rapport à l'incertitude, la violence, la faim, l'insécurité dans laquelle vivent non seulement les civils à Béni, mais aussi notre armée qui fait un travail extraordinaire. Et cette armée ne fait pas ce travail extraordinaire que depuis maintenant. Ça fait 18 ans que nous avons le plus gros de nos troupes installées dans le nord du Congo, et ici particulièrement à Béni. Quand on a 21 000 militaires à Béni qui vivent dans des conditions difficiles, quand leurs épouses viennent nous voir pour parler de la difficulté de la paie, de la difficulté en attribution, en allocation de vivre, on se sent vraiment très petit par rapport à des discussions un peu d'intellectuels sur la dissolution, la constitution, etc. Quand je vois aussi que nous sommes passés d'un taux de change de 1 600 francs congolais il y a un an à 1 750 francs congolais aujourd'hui, je pense que celui qui n'a pas la possibilité d'un emploi stable, il est frappé en direct dans son portefeuille. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, nous interpeller. Et je pense et j'espère que le gouvernement y travaille. Je pense aussi que quand on voit nos enfants, nos jeunes gens, devenir des inciviques, rendus violents, parce qu'il y a des difficultés à payer le minerval universitaire, je crois que ça, on a vu les images, ça doit nous interpeller, ça doit nous troubler, ça doit nous empêcher de dormir. À Kinshasa, ou là où nous sommes, portant le nom de citoyen congolais. Et donc, moi, je pense que ça, c'est plus important que des discussions un peu entre spécialistes sur la dissolution, la destitution, etc. Les Congolais ne nous ont pas choisis pour ça. Ils nous ont choisis d'abord pour mettre de l'ordre, de l'unité, de la cohésion, mais surtout apporter des réponses à leur quotidien qui restent difficiles. Le Congolais vit avec moins de 450 ou 480 dollars par tête d'habitants par an. Je crois que notre ambition, celle du président de la République, la mienne et le Premier ministre, est de battre cette mauvaise réputation de pauvreté des Congolais. Et donc, ça nous demande un haut sens de responsabilité, un haut sens d'humilité, pour répondre à ce que moi, j'appelle être des urgences sociales. Et donc, entre un débat sur la Constitution, les phrases de la Constitution, le beau français de la Constitution, et la difficulté de quelqu'un qui, à l'EMBA, a connu des pluies et n'habite plus dans sa maison, ou a connu des pluies et a vu des personnes dans sa famille mourir et ne peut pas l'enterrer depuis un mois et demi. Le député national, élu de Mbandaka, pense que cette sortie médiatique autour de la dissolution de l'Assemblée nationale est inappropriée. Henri Thomas Locondo estime aussi que cette déclaration peut faire hésiter les investisseurs. On l'écoute au micro de Gino Rima. Ceux qui vont confirmer qu'il y a une crise, non seulement une crise, mais une crise persistante, c'est le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Mais si eux disent qu'il n'y a pas de crise, comment vous allez dissoudre l'Assemblée nationale ? Moi, je crois que là, vraiment, c'était une sortie médiatique inappropriée. Je me suis même posé la question de savoir si les amis qui entourent le président en matière juridique avaient prévu ce genre de sortie. Parce que, vous savez, le président était allé à Londres parce qu'il y a un sommet qui est en relation avec les investissements de la Grande-Bretagne dans les pays africains. Mais quand vous faites ce genre de déclaration, tout ce qu'il a dit, d'abord, ça confirme que la coalition qui est en place maintenant est devenue une coalition politique bancale. Mais les investisseurs, les investisseurs sont décibiers peureux, vont dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Ils vont hésiter de venir ou il peut y avoir même un désinvestissement. Et, vous savez, il y a même une règle universellement admise, mais non, non écrite. Un chef de l'État ne peut pas engager des débats de politique interne quand il est à l'étranger, même si vous êtes avec vos compatriotes. Parce que toute l'Europe est au courant de ça. Ce n'est pas bien. Moi, je crois que quand on a ce statut-là, ce statut majestueux, il faut peser et sous-peser les mots quand il faut dire quelque chose. Ce n'est pas bien. Moi, je crois que le président, je dirais même, il n'est pas bien entouré. Il aurait dû adopter le comportement, même s'ils n'ont pas opté pour la cohabitation, mais le comportement de Mitterrand. Quand il a eu deux cohabitations, il s'est lui limité seulement dans les prérogatives qui lui sont reconnues. Et parce que, j'irais même loin, quand le chef de l'État dit qu'on va le juger après le mandat, non, on ne va pas le juger. On va juger le gouvernement qui est en place. Lui, il n'y est pour rien. Le gouvernement qui est là n'est pas son gouvernement. Normalement, si on était dans la cohabitation, il n'allait même pas se justifier après cinq ans parce que ce n'est pas lui qui était le gestionnaire au quotidien de l'action du gouvernement. Donc, je crois qu'on est dans une logique de confrontation mais qui n'est pas bonne pour la suite des événements.